Bonjour à vous, voici la recette de la tarte aux légumes du jardin. Une recette facile à faire, simple et vraiment excellente. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. 3 courgettes moyennes, 1 oignon, 1 poivron rouge, 2 tomates, 1 oeuf, du gruyère râpée environ 70 g, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, un peu de sel et une pâte à tarte feuilletée. Alors vous coupez en morceaux les courgettes, l'oignon, le poivron rouge et les tomates. Dans une poêle, vous mettez un peu d'huile d'olive et vous versez les légumes. Vous faites revenir les légumes pendant environ 20 minutes en les couvrant au début. Et ensuite vous enlevez le couvercle pour réduire l'ensemble. Bien sûr, vous rajoutez une pincée de sel. Voilà, la garniture est prête. Juste une petite parenthèse, j'ai une préférence pour les ingrédients bio. Voilà, c'est mon truc. Maintenant, libre à vous, vous faites comme vous le souhaitez. Alors dans un bol, vous mélangez la crème fraîche et l'oeuf afin d'obtenir un mélange liquide. Et vous étalez votre pâte dans un moule. Il ne reste plus qu'à mettre la garniture de légumes dedans, c'est-à-dire le mélange crème, oeuf et le gruyère râpée en dernier. Vous enlevez si nécessaire les coins du papier sulfurisé. Des fois, ça brûle un petit peu dans le four. Mais bon, moi je coupe, vous faites comme vous voulez. Alors vous enfournez à 180 degrés. Alors le mien, c'est une chaleur tournante. Je trouve que des fois, les plats cuisent assez vite. Alors au bout de 20 minutes environ, la tarte est cuite. Il ne reste plus qu'à la servir. Accompagnée de crudités par exemple. Alors voilà pour cette recette extrêmement simple, faite avec les légumes bio de préférence. Et vous pouvez copier la recette dans le blog en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.